Et puis, autre affaire évoquée, celle des véhicules volés de la présidence. Abdoulaye Ouad apporte des précisions. Les véhicules de luxe sont listés ici. Il n'y a que des Mercedes, des Lexus, etc. Ces véhicules ont été attribués, sur mes instructions, certains d'entre eux, à des ministres qui n'avaient plus de voiture. Parce que vous savez que l'État, lorsqu'un ministre succède à un autre, il prend sa voiture, même s'il leur a été lavé 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avec la durée normale d'un véhicule, de l'administration, de tous les véhicules, c'est 5 ans. Les véhicules qui restent sont au garage du palais à l'heure actuelle. Ou au bâtard. Il y a 600 blindés, Mercedes, non Mercedes, pardon, je me dis. Mercedes S600, il y en a 5. Mercedes S600 non blindés, 5. Alors, lorsque l'on fait dire au chef de l'État, parce que lui n'est pas en contact avec les documents, lorsqu'on lui fait dire à Touba qu'il est venu en hélicoptère, parce que le président Watt ne lui a pas laissé un peu le véhicule, vous comprenez, c'est loin de la réalité. Voilà comment on peut tromper un chef d'État. C'est-à-dire l'amener à se tromper d'un bout à l'autre, de bout en bout. Il s'agit d'un contentieux administratif. La décision qui fait Gryff, comme on dit, en droit administratif, en droit public, la décision a été prise par la ministre d'État, secrétaire générale de la présidente de la République. Cela veut dire que nous, qui en sommes victimes, nous devons faire d'abord un recours hiérarchique. Le degré hiérarchique qui est au-dessus de Mme Talle, c'est le chef de l'État. Et si le chef d'État prend la bonne décision, il n'y a pas de problème. S'il ne la prend pas, nous allons nous pourvoir devant la Cour suprême.